Salut à tous et à tous et à tous pour cette vidéo de Bumbish Frontline, nous sommes sur du Bumble dans la carte Wild Leaf Jungle et si vous remarquez bien on est sur le mode de Bumble qui n'est pas le dernier, celui qui est apparu il y a quelques jours de ça avec les véhicules mais on est sur le je crois que ça s'appelle All Stars, c'est à dire en gros où on peut choisir son deck donc en gros c'est le même deck que sur les autres modes de jeu donc ce sont des troupes, ce ne sont pas des véhicules que l'on choisit même si, vous l'aurez compris, on peut quand même construire des bâtiments, on peut quand même construire des troupes et alors pour la petite histoire, j'ai record ça sur mon téléphone, donc là je fais un commentary après et je dois vous avouer que je ne me rappelle plus beaucoup des combats parce que ça fait plus d'une semaine que je les ai faits donc je ne sais plus si réellement j'ai gagné ou pas, donc ça va être assez marrant finalement, c'est un exercice que je n'ai jamais fait c'est à dire re-regarder un replay d'une partie que j'ai faite et puis de le commenter et de voir un peu comment j'avais joué, si j'avais fait des erreurs si à un moment on avait bien joué, mal joué, etc donc c'est parti, je reconnais bien mon deck ici c'est mon deck en fait d'habitude tout simplement il y a de l'assaut, il y a de la zuka, du firebomber, etc je dois vous avouer que ce ne sont pas forcément les cartes les mieux adaptées genre firebomber typiquement, je ne suis pas sûr que ce soit la carte la plus intéressante oh tiens, on s'est déjà pris un but ici, ok, je vois ça, ça commence bien, on se prend un but au milieu alors c'est toujours la technique qu'essayent de faire beaucoup de joueurs quand on joue à du boom ball que ce soit d'ailleurs sur le mode partie avec des troupes ou sur les parties avec des véhicules c'est d'aller marquer si possible le premier but ou à la rigueur le deuxième but mais sur le milieu, sur le but du milieu tout simplement parce que c'est plus difficile à défendre parce qu'on peut arriver d'un côté ou de l'autre, etc que d'un côté finalement donc réellement, c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui essayent de taper au milieu au début bon, je ne suis pas forcément à 100% convaincu que c'est vraiment une technique mais bon, disons que c'est quand même mieux d'aller taper au milieu comme ça on évite d'avoir les défenses qui sont à droite et à gauche donc en gros d'avoir trois défenses, trois bâtiments défensifs qui nous tirent dessus donc un partout, là je vois que j'ai quand même beaucoup joué en défense je suis avec Kassou mais regardez ce qu'on se prend ici à droite ah bah tiens, on s'est pris un but ah ça y est, je me rappelle je me rappelle ce qui s'était passé ici c'est à dire que ce qui était assez étonnant et je n'ai jamais su, je pense que c'est un bug en vrai c'est que la balle était à peine rentrée qu'on s'était pris un but je ne sais pas si vous avez vu là mais je n'ai pas l'impression que le gars soit rentré dans le but et pourtant, on s'est quand même pris un but et je me rappelle de ça maintenant on avait soulevé, alors je ne sais pas si c'est un problème ça a été résolu ou pas, je ne sais pas mais on avait soulevé ça auprès de l'équipe et de dire, bah c'est vraiment bizarre parce que le ballon ne semble pas avoir franchi la ligne et pourtant le but est quand même accordé on va peut-être le voir, je ne me rappelle plus le résultat final mais sur le sur le troisième but, donc voilà celui qui est à gauche ici en tout cas voilà, moi je vois que sur cette partie j'ai surtout, surtout joué en défense j'ai pas beaucoup attaqué alors je ne sais pas pour quelle raison à vrai dire enfin, bon si, une raison c'est qu'il faut défendre évidemment mais là je vois qu'on était en infériorité sur le tableau alors là ils vont peut-être le reprendre à gauche, on va voir ce que ça va donner là je prends la, ça j'aime bien ici je pense qu'elle a tout son intérêt la shotgunner, ah ouais, regardez, regardez, regardez le ballon ah ouais, mais là il y a une grosse erreur c'est-à-dire que le ballon rentre dans la surface de réparation si on peut dire, si on pourrait appeler ça comme ça putain, moins 14, oh la vache ça je ne m'en rappelais pas mais ça fait mal bref, en tout cas le ballon rentre dans la surface de réparation et il y a but, c'est-à-dire qu'il ne franchit même pas la ligne et il y a but, ce qui est franchement bizarre et ce qui aurait pu nous faire enfin éviter qu'on se prenne des buts en tout cas donc premier combat, enfin oui on peut dire ça première partie en tout cas et première défaite, moins 14 ça fait tellement mal et ça, ça me fait rager mais d'une force je pense qu'il n'y a pas que moi d'ailleurs mais ce genre de trucs les bottes sont tellement pétées sur ce mode c'est vraiment affolant c'en est chiant en fait, pour tout vous dire c'est vraiment pénible d'avoir des bottes aussi pétées qui prennent la balle, qui reviennent enfin tu ne comprends pas trop ce qu'ils font qui n'avancent pas là où ils font qui foncent dans le tas bêtement enfin il n'y a aucune stratégie vraiment avec les bottes ils m'ont l'air encore plus pétés que dans les autres trucs donc là j'ai pris la balle cette fois-ci peut-être un petit peu plus offensif peut-être que justement après la première partie je me suis dit allez Vosk va attaquer ah oui je pense que là je vais essayer regardez, regardez bien regardez peut-être la balle regardez la balle ah bah là par contre j'ai l'impression qu'il fallait franchir la ligne c'est ainsi bizarre là j'ai l'impression que j'ai vraiment franchi la ligne pour marquer ce but donc après je commence à faire quelques dégâts évidemment aux défenses parce que c'est ça aussi c'est que les défenses personne pense à les détruire mais c'est chiant quand même d'avoir des défenses en face ça dépend de quel type de défense évidemment mais tout ce qui est par exemple lance-flammes etc quand on est en troupe c'est vraiment très très chiant puis il y a surtout des fois beaucoup de canons beaucoup de super canons etc c'est vrai que c'est quand même assez embêtant quand on attaque donc cette fois-ci je prends la Zuka je pense que j'avais peut-être l'intention d'aller détruire quelques défenses je ne sais pas je vais découvrir ça le ballon est chez nous en tout cas dans le but du milieu pour l'instant on mène à zéro il reste 2 minutes donc là c'est plutôt bien bon là j'ai une Zuka en défense l'intérêt est quand même assez limité je ne sais pas ce que je faisais avec ma Zuka si j'avais l'intention d'aller détruire du bâtiment ou pas j'en profite pour ah ouais ils nous ont mis un but en plein milieu ok j'en profite pour construire les petites défenses ça c'est quelque chose que je fais tout le temps d'autant que les points vont assez vite on cumule quand même des munitions assez rapidement dans ce mode de jeu je me rappelle ici je crois que je vais me faire tuer à gauche par les troupes bref alors en tout cas on cumule quand même beaucoup de munitions assez rapidement ah non ça va je tiens un petit peu sur la défense deuxième tir ouais en gros pas trop d'intérêt ma Zuka elle a servi à rien bref tout ça pour dire qu'on cumule quand même beaucoup de munitions très rapidement ce qui nous permet donc de pouvoir construire des bâtiments là encore assez rapidement des bâtiments défensifs donc là on a capté le ballon juste devant chez nous je pensais qu'on allait se réaliser à 2-1 je ne sais pas à quel moment on est allé marquer d'ailleurs des fois ça arrive tu es en train de jouer tu ne sais pas à quel moment il y a eu but tu te dis putain mais en fait on a deux buts ça arrive assez souvent là c'est dommage j'avais pas ma Zuka pour le coup avec le tank ok le ballon est revenu chez eux là ça essaie de pusher de mon côté bon alors il push contre tank et on voit que tous les ennemis sont en face là le push il est un petit peu bizarre on aurait peut-être pu attendre un petit peu plus là il y a une espèce de contre-attaque qu'on arrive à contenir au milieu ok bon voilà il y a du monde là il y a du monde en défense il y a la tour de sniper il n'y a qu'une défense à gauche d'ailleurs c'est vachement étonnant d'habitude il y a deux défenses je sais pas j'ai un petit doute bref le tank est toujours là je sais pas si vous voyez le tank est toujours là donc ma Zuka aurait vraiment vraiment été intéressante ici mais le tank oui tranquillose alors je rappelle que les véhicules ne peuvent pas prendre la balle sinon ça serait évidemment pas du jeu on va dire donc c'est pour ça que le tank essaie pas de prendre la balle parce qu'on peut pas de prendre la balle si on est motorisé on va dire alors toujours 2-1 il reste 20 secondes je pense que là il reste 3 secondes d'ailleurs le tank ils récupèrent leur ballon boum voilà ça revient chez eux moi je prends le tank cette fois-ci ouais je pense qu'on allait faire du full défense là voyons voir ah oui tiens je disais aux gars tiens allez prendre le ballon ok prenez le ballon ouais 8 secondes de toute façon ils arriveront pas à temps ok ils essayent de push à droite ouais c'est terminé ok bon petit combat sympa là c'est vrai que c'était quand même un petit peu mieux géré que le premier je crois que je vais faire que des plus 1 après de toute façon voilà moins 14 plus 1 tant qu'à faire et je crois qu'il y a une troisième partie qui arrive juste derrière un troisième combat enfin une troisième partie de football bah voilà ça y est c'est parti c'est lancé donc je me souvenais effectivement qu'il y avait de la victoire qu'il y avait de la défaite je pense que le dernier je vais vous un petit peu vous liker le truc mais je pense que c'était une victoire aussi je pense pas que j'ai perdu deux fois en trois matchs mais enfin en tout cas on va voir ça je me rappelle plus trop ce qui s'était passé dans ce match alors les power up ok bon il y a du boost enfin il y a du radio je sais plus comment on appelle ça la radio boom radio boost je sais plus comment on appelle ça ok bon moi j'ai pas changé j'aurais pu prendre la sniper à chaque fois je me disais Vosque prends la sniper prends la sniper et je ne le changeais pas parce que je sais pas si vous avez vu mais j'ai pas utilisé mon fire bomber du tout donc à la place j'aurais pu mettre ma sniper et l'utiliser ça aurait été quand même peut-être un petit peu mieux mais qu'est-ce que je suis à droite tout seul là ok d'accord ah oui ok 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 j'étais à droite parce que j'ai vu qu'ils allaient pusher à droite d'accord ok alors ça push tout de suite funky brioche qui va directement dans le tas c'est un peu bizarre ce qu'il fait ça je pense que c'est un bot vous voyez il prend la balle je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait le rouge avec la balle mais il prend la balle et il essaie de traverser en diagonale genre vraiment bizarre alors qu'il aurait pu essayer de pusher à droite ou à la rigueur au milieu mais le bot essaye on a l'impression qu'il voulait aller taper dans les cages à gauche dans le truc sans intérêt quoi mais vraiment impossible à passer donc ça c'est typiquement la réaction des bots j'espère que funky brioche est un bot d'ailleurs mais en tout cas c'est vraiment la manière donc merde donc fonctionnent les bots je dis merde comme si j'étais en train de jouer mais je me suis fait tuer ok le cluster qui est pas forcément la troupe non plus la plus intéressante en tout cas en 1v1 ici ça va tellement vite que bon enfin je sais pas le cluster est moins intéressant il y a moins de groupes vraiment de troupes c'est un petit peu plus éparpillé un petit peu plus le bordel donc le cluster sert un petit peu moins ici alors je vois qu'on essaie d'attaquer ça arrive sur les rouges à gauche il y a aucun bâtiment qui a été créé j'aurais pu créer le canon ici là je vois que la grosse erreur de ma part ok là on s'est pris un deuxième but on se prend 2-0 là ah bah ouais je sais pas si on a gagné alors pour le coup là parce que là on se prend un 2-0 ok je vois que mes potes essayent de pescher sur la balle peut-être qu'on va peut-être égaliser enfin on va réduire le score en tout cas ouais ça sent la réduction de score ok 2-1 ici ah ça si c'était 3-2 ça ferait une belle remontée là je m'en rappelais plus du tout qu'on avait fait ça on a on a jetpack aussi ça c'est pas mal je pense que Federico c'est un vrai joueur d'ailleurs le gars qui a le jetpack là donc lui je pense qu'il nous a bien aidé ok regardez ça pêche ici à droite j'espère qu'il y a de la défense il y a du canon on a les 2 défenses je crois de construite à droite non ah mais non il y a qu'une défense je sais pas pourquoi j'ai qu'une défense ok on a un canon Musa qui essaye de pêcher ok donc là ça tient plutôt pas mal alors bon quand on a plus qu'une seule défense c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple justement pour défendre c'est à dire qu'on a que seul un but à défendre donc du coup tout le monde peut se mettre devant et là en face c'est compliqué pour percer donc c'est pour ça qu'on peut arriver à tenir tiens j'ai pris Firebomber on va voir comment je vais me débrouiller oup on a perdu la balle juste devant les buts mais je pense que derrière il y a un push de 3 joueurs bleus on peut voir ici les petites indications en haut à droite ouais je sais pas si bon on va réussir à récupérer récupérer la balle pardon il reste 50 secondes la balle on va la perdre ah ouais j'ai pris Firebomber ok j'ai avec ça à foutre moi ok pour essayer de détruire le canon pas mal remarquez c'est vrai que vu que tout le monde est devant le but la manière la plus intéressante peut-être d'essayer d'arriver à tirer et de toucher les ennemis de loin c'est avec le Firebomber donc c'est vrai que là pour le coup le Firebomber a l'intérêt alors regardez là on est vraiment dans une situation où nous on essaie on récupère la balle on push là je pense qu'on va égaliser de toute façon regardez il y a personne en haut à gauche ah on a perdu la balle on la récupère juste derrière voilà l'égalisation qui est faite et donc la seule cache qui reste c'est la cache qui est à droite avec le canon que j'ai déjà commencé à endommager et là je me rappelle j'avais essayé tout simplement de détruire de détruire cette seule défense qu'ils ont au niveau du goal qui reste et voilà et là regardez le canon il n'y a plus de canon donc là clairement on a le passage qui est vide et s'ils ne se débrouillent pas bien en défense s'ils ne se trouvent pas bien en défense on va pouvoir aller marquer donc le but c'est évidemment d'éviter que eux marquent nous on a encore notre canon qui est Full Health donc ça ça va ça c'est plutôt cool il suffit juste de récupérer la balle de notre côté de faire en sorte qu'eux ne la récupèrent pas et regardez il reste 47 secondes 46 secondes et nous on est en train de pêcher et il n'y a plus de défense en face il n'y a plus de canon donc déjà c'est un tout petit peu plus difficile tiens j'avais plus de batterie tout petit peu plus difficile d'aller pêcher sur la balle regardez il y a la balle qui est juste devant chez eux juste devant chez eux mais là regardez hop je crois ah non je pensais que j'allais marquer il y a un médecin derrière qui va prendre la balle qui essaye de la pêcher il se la fait aussi prendre ça c'est intéressant cette fin c'est intéressant il se passe vraiment pas mal de choses il reste 22 secondes dont 13 secondes pour nous pour reprendre la balle la balle des rouges et eux de leur côté donc là si ça s'arrêtait maintenant on sera en train de gagner mais de toute façon on va aller marquer juste derrière parce que c'est cette règle là qui est intéressante c'est que quand on récupère la balle enfin quand on est à la fin du temps vraiment tout 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 le temps c'est là où la balle est le plus loin c'est l'équipe qui a la balle la plus loin qui va gagner donc c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention à la fin et il faut gérer de manière très stratégique les dernières secondes du combat bon bah voilà j'espère que ça vous aura plu ces trois petits combats donc deux victoires et une défaite le dernier combat je pense c'était assez sympa une belle remontada et quant à nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Boumé Chanteline salut à tous